Bonjour Delphine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Soyez la bienvenue pour ce nouveau moment de solidarité, de citoyenneté. Oui, encore une fois on va parler d'une très belle initiative. On va prendre la direction d'Anglette et avec nous par téléphone c'est Inès Debord qui est étudiante. Elle est étudiante en école d'ingénieur Isabelle Thépée. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez organiser un projet solidaire en mars 2020. On va en parler dans un instant mais avant il faut que vous nous présentiez votre association. Oui. Alors notre association c'est donc l'association Humanisa qui est une association qui est portée chaque année par des étudiants de dernière année de l'école d'ingénieur Isabelle Thépée, située à Anglette dans le Pays Basque. Et cette année cette association elle compte 50 étudiants et l'objectif comme vous l'avez dit c'est de finir en fait le cursus scolaire à l'école avec un projet solidaire. Donc là comme vous l'avez dit qui aura lieu en mars 2020 en temps de l'année. Alors parlez-nous de ce projet. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors le projet cette année on l'a mis en place depuis plusieurs mois et nous allons décoller le 24 février pour le village de Mbokomu où nous irons construire une extension d'une école pour 600 élèves canzaniens qui représente en fait 5 semaines de chantier. Et ce projet en fait ça marque la fin des études et la mise en pratique concrète de tout ce qu'on a pu apprendre pendant notre cursus d'ingénieur. Alors j'imagine que vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez besoin que les téléspectateurs vous aident ? Expliquez-nous. Oui tout à fait. Alors déjà il y a un premier niveau qui peut nous aider c'est de participer à tous les événements que nous organisons dans le pays basque puisque nous organisons notamment des événements sportifs, culturels qui nous permettent en fait de réunir des gens et de faire parler du projet. Ensuite comme toute association nous avançons grâce à des dons. Donc ça peut être des dons d'entreprise ou de particulier. Et quand je parle de dons je parle en général puisqu'on recherche aussi des dons de matériel. Donc je m'adresse à tous les professionnels du BTP, entreprises, fournisseurs qui nous écoutent pour les inviter en fait à se rapprocher de notre association qui souhaite nous soutenir puisque nous sommes dans la recherche aussi de matériel de chantier comme des outils, des perteuses, des protections de chantier comme des casques, des chaussures, des vêtements de chantier. Tout ça en fait ça contribue à la construction du projet et ça nous aide à avancer. Merci beaucoup Inès, c'est un très beau projet. Ce que je vous propose c'est de revenir nous en parler en 2020. Oui avec grand plaisir. Merci beaucoup, fassez une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Si vous souhaitez prendre la parole, merci à toutes les deux. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à vous nous appeler. On vous donne la parole dans cette émission 0805 383 383 pour nous parler de tous ceux qui aident les autres. Merci mille fois Delphine.